Donc, je vais vous présenter Erika pendant qu'on fait cette distribution. Erika est chercheuse postdoctorale au Centre Interdisciplinaire de Narratologie à l'Université de Hambourg et boursière de la prestigieuse fondation Alexander von Humboldt et elle est actuellement chercheuse invitée au CRAL jusqu'au printemps prochain. C'est aussi un peu en ton honneur qu'on fait cette matinée pour te remercier d'être parmi nous. Alors, sa recherche porte sur les entrecroisements entre littérature et philosophie au XXe et XXIe siècles. Donc, évidemment, on est très proche là aussi dans nos réflexions. Elle a publié une monographie sur Proust intitulée Proust, The One and the Many, Identity and Difference à la Recherche du Temps Perdu en 2012. Et elle co-dirige un ouvrage collectif avec notre collègue bien-aimé Philippe Chardin. Donc, un ouvrage intitulé Cent ans de Jalousie Proustienne qui va paraître très prochainement aux éditions Classique Garnier. Alors, elle a publié aussi beaucoup d'articles sur Proust et la philosophie, sur l'habitude, sur le roman contemporain. Et elle a dirigé d'autres collectifs, Chercher la Femme, Women and Values in the Francophone World, en 2011, et Frotten, excuse-moi, Frotten Cells, First Person Narratives in the 21st Century French and Francophone Narratives, en 2014. Alors, ton projet de recherche actuel est complexe. Il porte sur les structures paradoxales. Est-ce que la mise en abîme aporistique, tu pourras peut-être nous en parler dans le roman moderne et contemporain. Et je précise qu'une version un peu plus complète et plus élaborée de la version qu'elle nous propose aujourd'hui va paraître en anglais dans le beau numéro de revue que va diriger Adam Watt en Angleterre pour la revue Marcel Proust aujourd'hui. Donc, ton titre, Écrire l'imparfait, Parfaire l'écriture, Proust compositeur. Voilà, ça n'a pas changé. C'est très bien, je te remercie. Merci. Je te remercie aussi d'être là. Je voulais aussi préciser, en fait, qu'il y a aussi un lien, puisque je me suis rendue compte hier que, je crois que la première publication que j'ai faite sur Proust, c'était justement un compte rendu en gloire du livre d'Anne sur Proust. Et l'aurait à retrouver, donc c'est peut-être pour ça que je suis là. Sans doute. Je ne lis pas le hongrois. Voilà, donc elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Oui, voilà. Je voulais enchaîner sur ce que Marisa a dit sur le manque d'idéologie à la fin. Et peut-être pour parler du fait d'attaquer la langue, je pourrais parler peut-être d'une espèce de contre-attaque par la douceur, ou une attaque par la douceur, plutôt qu'une attaque, une espèce d'agressivité par la douceur dans la langue. Donc, et la seule attaque, c'est peut-être, je sens toujours, c'est mon accent à moi, mais maintenant je le définis plutôt comme un français étranger. Donc, la vie de narrateur Proustien et la recherche sont souvent perçues comme une série de deux types de moments. D'une part, le moment privilégié, et de l'autre, le reste. Si les moments privilégiés constituent les événements les plus marquants et les plus puissants, grâce à leur perfection, à leur quasi-perfection, et qu'ils servent à vendre le roman au lecteur, le reste est le temps où la durée se fait sentir pas ses longueurs. Ce reste est le temps de l'amour, de la jalousie, de la vie en société ou dans la solitude, et dans tout cela, le temps des habitudes, où on a l'impression que peu de choses se passent, bien qu'en fait, toute la vie se passe, et même l'histoire sur l'arrière-fond. Bref, c'est la vie de tous les jours. Si les moments privilégiés attirent les lectures, les lecteurs, pardon, ces moments non privilégiés sont susceptibles de les décourager, avec leur longueur et, du point de vue du romanesque, avec leur manque d'intérêt. Ce qu'on peut faire soit un manque d'intérêt. Si toutefois on continue à lire Proust, c'est parce que cette vie quotidienne, cette vie de tous les jours, chez Proust, avec ses longueurs, ne ressemble à aucune autre. Grâce à une perspective et un langage propre à l'auteur, ou pour parler avec lui, grâce à sa vision et son style. On sait bien que l'interdépendance entre style et vision constitue la pierre angulaire de la théorie Proustienne de l'art, si l'on attend. Cette interdépendance est communément intrapétée comme la dépendance du style de la vision. L'artiste aurait une vision de préférence originale du monde et il lui faut trouver ou créer un style qui puisse exprimer cette vision. Mais la vision du monde d'un artiste ne saurait être complète sans une vision de l'art, et de son art en particulier, quelque part que cette vision soit. Et cette vision de l'art doit, quant à elle, contenir une idée de style. Ainsi, en prenant la notion de vision dans toute son ampleur, on arrive à une logique circulaire, puisque la vision qui sera censée déterminer le style doit déjà contenir une certaine idée de style à réaliser. Je vais tenter dans ce qui suit de montrer qu'il s'agit effectivement d'une espèce de logique circulaire que va et vient à une causalité mutuelle entre vision et style sont inscrits comme nécessairement dans l'esthétique et dans la pratique proustienne. C'est notamment l'examen un peu plus approfondi du cas de l'imparfum qui nous permettra cette fois de percevoir cette circularité. En tant que temps verbal, ou prétendu tel, comme on l'a, exprimant une certaine approche du temps et du passé d'une part, et en tant qu'une marque caractéristique du style de Proust d'autre part, l'usage de l'imparfaite est une question qui se situe très clairement à l'intercroisement de au moins quatre perspectives. La thématique, la narratologique, la linguistique et la stylistique qui puissent dans les trois autres, mais qui va aussi au-delà de nous. L'approche thématique et la narratologie cherchent à reconstituer la réalité, fictive ou réelle, qui a pu donner lieu à une telle représentation, tandis que la perspective stylistique s'intéresse à la qualité du langage produit par l'acte d'écriture, qui, je pour l'appel, n'est pas forcément une acte de représentation. Mais les études stylistiques ont consacré curieusement très peu d'attention à l'imparfaite. De ce qui suit, je présenterai donc brièvement les deux premières approches, thématiques et narratologiques, avant de développer un peu plus dans le détail la question du style. Et quant à la linguistique, elle servira mieux à élucider la force stylistique de la part. Nous commençons par l'histoire. À plusieurs reprises, le narrateur se décrit comme un homme d'habitude. Toute sa vie est en effet déterminée par des routines et des routines Toutes sa vie est en effet déterminée par des routines et des rituels quotidiens, abdomadaires, annuels, et le besoin de s'habituer à un tout petit changement des circonstances, de lieux, de rythmes, d'entrages sociaux. Et l'imparfaire sera l'expression de ce caractère, de l'homme d'habitude. Le concept d'habitude fera aujourd'hui plutôt l'objet de questionnements psychologiques ou sociologiques, bien que la phénoménologie continue à s'y intéresser en philosophie également. Mais au XIXe siècle, c'était encore un important sujet philosophique. Grâce à ces études en philosophie, tout a dû connaître au moins indirectement les deux études les plus importantes sur le sujet. L'influence de l'habitude sur la faculté de pensée de Mande-Biron, de 1802, et de l'habitude de Félix Lavasson, de 1838. Biron et Lavasson n'étaient pas les premiers à s'intéresser à ce sujet, bien qu'en cœur. Ce questionnement remonte au moins jusqu'à Aristote. Mais je n'aurai pas le temps de reconstituer toute cette longue histoire, donc je peux rester au XIXe. Mande-Biron fut le premier à consacrer une monographie à ce sujet, où une formule et reformule la loi déjà observée par Hume, selon laquelle l'habitude, d'une part, graduellement diminue les sensations, et d'autre part, facilite la répétition de la même action avec moins d'efforts. Ravasson, dans sa thèse courte mais dense, enterrine cette loi double, mais pas aussi plus loin, en soulignant la signification métaphysique de l'habitude comme le lien entre le conscient et l'inconscient et comme une manifestation du principe commun qui sous-tend les différentes sphères de la nature à l'action humaine, de la physique à la biologie et à l'éthique, notamment le phénomène de rythme. La double loi de l'habitude, sonnera familière aux lecteurs de la recherche étant très bien illustrée dans la vie des narrateurs. Mais c'est surtout l'aspect négatif, celui d'atteigner la sensation en affaiblissant la perception qui a été soulignée, en particulier par Beckett dans son petit livre sur Pousse datant de 1931. Beckett appelle l'habitude la déesse de l'ennui, la goddess Soptanus, et la force qui veut le chien à son vomi. Cet acte magnifique pour le reste a eu une influence de ce point de vue plutôt décorable sur la critique postérieure qui n'a jamais vraiment revisité la question. Il existe une très belle thèse sur la question de l'habitude chez Proust et dont la philosophie n'a jamais été publiée. L'habitude reste ainsi communément considérée comme l'ennemi de l'art, le pôle opposé dans la vie du narrateur. Pourtant, le temps de l'habitude n'est pas du tout si loin des moments privilégiés ni de l'art. Bien au contraire, les deux types de moments, les deux aspects de la vie du narrateur sont profondément liés. Les moments parfaits ou presque parfaits sont précis d'imparfaits, comme qualité de moment aussi bien que comme temps verbal. L'épisode de la madame, par exemple, contient une référence implicite et une référence explicite à l'habitude. D'abord, on y voit en miniature l'effet de la première loi, l'affaiblissement de la sensation que le narrateur cherche à saisir à force de la répéter en essayant de la reproduire. Et ensuite, le souvenir qui se révèle à la source de cette sensation n'est rien d'autre qu'une ancienne habitude de congrès. J'ai mis la citation que vous connaissez très bien, c'est la première sur votre exemple. Ce goût, c'était celui de petits morceaux de malin que le dimanche matin incondraient parce que ce jour-là je ne sortais pas avant eux de la messe. Quand je l'ai lu dit au jour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir affrontée dans son effusion de pieds au lit de l'air. J'ai la jeunette d'ailleurs très bien observé l'enchevêtement du singulier et du répéter chez tous. Et on arrive à l'analyse narratologique. La figure 3 montre que bien que l'imparfait est le plus souvent pour le rôle d'évoquer une habitude, des actions répétées régulièrement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas non plus le cas que dans les autres cas l'imparfait apparaît toujours dans les descriptions ou sous la forme de l'imparfait narratif. Jeunette parle de l'usage excessif de ce qu'il appelle pseudo-thérapie qu'il considère comme une originalité proustienne. Ce sont des scènes qui donnent l'impression de parler d'événements habituels ou souvent répétés pendant une période mais qu'en même temps elle contient des détails que l'on imagine difficilement répétés ou qui par nature résistent à la répétition comme par exemple le narrateur faisant la connaissance de Madame Gardin et se disant tout de suite. Jeunette souvient qu'il s'agit chez Proust bien davantage que d'une simple figure de rétenue comme on peut en trouver des exemples chez Serpentès bas à pousser en l'art de Jean. C'est la perception même des événements et du passé en général qui est en jeu et la relation du sujet à ces événements et à ce passé. Je suis pour ma part bien d'accord avec Jeunette quant au fait qu'il s'agit d'autre chose que de l'abus d'une figure de l'éthérique. Mais l'explication narratologique de Jeunette comme d'ailleurs l'interprétation thématique aussi reste dans la logique de la représentation. L'analyse est fondée sur la distinction entre histoire et récit présupposant que celle-ci précède de quelque manière celui-ci que celle-là pardon l'histoire précède de quelque manière le récit. Que l'histoire des événements et le monde fictionnel existent avant le récit et que celui-ci n'a qu'à trouver les mots justes pour le raconter. Or, les études génétiques ont très bien monté que Proust n'avait pas d'histoire toute prête avant de se mettre à écrire et se concrétisait au fur et à mesure qu'il produisait des fragments travaillant et retravaillant leur forme. Je voudrais en voir notamment au prévolu de Marion Chuit qui s'est présente qui parle d'une écriture à processus contrairement à par exemple Flaubert qui dans le cas duquel on parle d'une écriture programmatique même si les deux se mélangent un peu il y a quand même une distinction qu'on peut faire. Je soutiens donc que la fameuse forme que le style est une question non de technique mais de vision peut et devrait être entendue dans toutes ses dimensions. Premièrement donc le style dépend bien de la vision de la réalité de celui qui raconte l'histoire la réalité étant entendue ici dans le sens de la réalité à laquelle l'histoire et tous ses éléments appartiennent. Deuxièmement le style dépend de la vision du monde que l'auteur veut communiquer au sens d'un effet signé et qui ne correspond pas forcément à sa vision du monde en tant que tel et ce n'est pas forcément une question d'honnêteté artistique mais de la différence entre l'homme et l'artiste entre la vie et l'art. Et troisièmement le style est déterminé par la vision que l'auteur a de la littérature même la manière dont il conçoit l'écriture le livre qu'il veut produire et l'effet qu'il veut produire avec ce livre. Les approches thématiques et narratologiques s'attachent donc à la première interprétation mais il importe selon moi de prendre en considération les deux autres aussi. Je voudrais souligner néanmoins que je ne conteste pas la validité de la première interprétation il ne s'agit bien sûr pas de nier le rôle de la représentation de la narration dans le roman proustien il s'agit tout simplement de les relativiser et de les compléter et c'est ce que je propose de faire. Les réflexions sur le style de la recherche aussi bien que dans d'autres textes de Proust invitent en effet cette lecture cette nouvelle dimension de la vision estime. Donc à propos du style de Flaubert Proust écrit la citation numéro 2 par l'usage entièrement nouveau et percevable qu'il a fait du passé défini du passé indéfini du passé participé présent de certains pronoms et de certaines dépositions Flaubert a renouvelé presque autant notre vision des choses que quand avec ses catégories les théories de la connaissance et de la réalité du monde extérieur il y a deux choses à noter dans ce début de l'article d'abord Proust souligne que l'effet de la prose souligne l'effet que la prose de Flaubert produit sur la vision des lecteurs plutôt que l'originalité de la vision de Flaubert lui-même ce qui n'empêche bien sûr pas qu'il trouve également une vision originale chez Flaubert mais cela n'est pas le point qu'il souligne et tout cela on parle de l'originalité stylistique de la prose de Flaubert je pense qu'on peut se recueillir une ou deux minutes avant peut-être de continuer sur cette question de la langue merci c'est une bonne idée chez elle merci 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 c'est une bonne idée merci 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 c'est une bonne idée merci 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 en parlant de l'originalité stylistique de la prose de Flaubert. Ensuite, parmi les trois verbaux pour la suite de cet essai, ce sera l'imparfait qui l'intéresse le plus et où il détecte l'originalité la plus grande de Flaubert et qui est pour lui avant tout une originalité stylistique manifeste dans une beauté grammaticale. Proust associe quatre acteurs majeurs à l'imparfait Flaubertien. Le subjectivisme, notamment par l'usage du style indirect, l'impressionnisme, le genre de tristesse, et un plan incliné tout en demi-terre. Je vais revenir sur ces expressions. D'une manière moins indirecte, l'imparfait joue aussi un rôle important dans les changements de vitesse et contribue à la musicalité et à la fluidité de la prose, à l'érotique, l'hermétique continuité du style de Flaubert, comme on se dit. La question se pose donc de savoir comment une simple forme grammaticale peut avoir des conséquences tellement importantes sur le style et la vision qu'il fournit. Pour commencer, je voudrais rappeler ce que les manuels de grammaire disent sur l'imparfait. Le bon usage, le manuel utile, lui attribue deux fonctions principales. J'ai aussi mis ça sur l'exemple, l'imparfait. L'imparfait montre qu'un fait est en train de se dérouler dans une portion du passé, mais sans faire voir la fin du fait ni souvent le début. Étant donné cette valeur générale, l'imparfait convient bien pour les faits qui se répètent. Fin de citation. C'est donc la nature inaccomplie de l'événement représenté qui est souligné en premier lieu, et c'est à partir de la capacité de l'imparfait d'exprimer cette incomplétude que son autre capacité c'est d'exprimer la répétition à délivrer. Il existe bien sûr un nombre d'autres usages fondés également énumérés dans le bon usage, tel l'imparfait narratif ou hypocristique et l'imparfait de colitesse. Cela suggère déjà, et des études linguistiques plus approfondies sur le sujet le confirment que le lien de l'imparfait au passé est beaucoup moins évident que celui des autres temps du passé. En outre, la tempéralité exprimée par l'imparfait a des contours très peu ou pas du tout définis. Cette forme ne peut reproduire la progression du temps et celui-ci apparaît en un bloc inanalysable comme le disait Dupont. Pour s'utiliser un événement exprimé par l'imparfait dans le temps, on a besoin d'autres indications contextuelles ou contextuelles tant des adverbes ou des compléments circonstanciels. Et on sait très bien qu'on découvre quelques de ces indications de la recherche et qu'elles sont le plus souvent vagues ces études. Sur le certes à l'existe, linguiste, le seul point fixe dans les différentes significations de l'imparfait, c'est le décalage qu'il implique par rapport à l'ici et maintenant, mais sans qu'on sache très bien où la chose est décalée. Dans un sens plus général, il s'agit donc d'une distance qui raconte de la situation d'énonciation. En d'autres mots, l'imparfait ne sera même pas forcément ou pas primordialement un temps verbal, mais il exprime une attitude du sujet de l'énonciation au continu de l'énonciation. L'imparfait est donc une forme d'une grande plasticité comme l'élofique le note, mais il a aussi été qualifié de chameleon pour souligner son adaptabilité et sa multivalence et l'imparfait utilise ce terme de multivalence pour souligner le fait qu'il s'agit d'une ambiguïté qui est inhérente dans la forme c'est-à-dire qu'on peut interpréter la même forme de différentes façons dans le même contexte et ça peut être très bien utilisé pour des buts littéraires pour maintenir cette ambiguïté. Les significations possibles dépassent donc de bien l'enseur prise en compte par Genette qui dit c'est l'imparfait de l'habitude de la répétition vraie ou fausse et l'imparfait narratif ou descriptif qui est prise en compte. Il peut s'agir de tout cela bien sûr mais les frontières sont bien loin d'être clairement définies et les connotations peuvent être aussi importantes que la dénotation qui reste vague et maléable aussi. Plutôt que de se prêter aux distinctions temporelles ou aspectuelles selon lesquelles les grammariens cherchent à distinguer les temps verbaux et à une interprétation uniquement en termes de représentation d'une réalité objective, l'imparfait nous invite donc à l'apprécier pour ses qualités que j'appère performatives. Il s'agit d'une capacité expressive au sens où l'on suggère des connotations, une attitude, une atmosphère associée à ces moments du texte et non pas seulement à l'événement dont la représentation peut y voir. Cette expressivité vise ou favorise la production d'impressions dans le locuteur. Exactement comme Proust a noté chez Flaubert, l'imparfait permet non pas tellement la transmission d'informations précises mais plutôt la suggestion de toute une vie comme Proust dit et de tout un temps qui n'est pas le nôtre et dont le statut est indéfini entre une existence objective, subjective et littéraire. Proust a donc l'air d'avoir très bien pressenti tout le potentiel polyvalent de l'imparfait. L'internaute est que tandis que l'article sur le style de Flaubert a été publié en 1920 donc plutôt vers la fin de la rédaction de la recherche les idées qu'il développe datent de bien plus tôt. Contre Saint-Beuve dans l'éducation de Pléade contient un fragment intitulé « Ajouter à Flaubert » écrit en 1910. On ne sait pas trop bien à quoi ce texte devait être ajouté mais ce texte contient déjà en germe l'argument de l'article publié dix ans plus tard. Proust a aussi fait ses passages de Flaubert où il mettait ses observations à l'eau et dans une lettre de 1913 il part d'un essai sur Flaubert qui l'aurait déjà fini à ce moment-là en 1913 mais qui est aussi perdu malheureusement. « Mirail naturelle » a très bien souligné le rôle fondamental de Flaubert de la jeunesse de la recherche et même si l'héritage des maîtres est censé dépasser dans le final certains éléments ont dû être absorbés et intégrés dans le style de Proust tout en s'adaptant au nouveau contexte et c'est notamment à mon avis le cas de l'imparfum. Proust après Flaubert exploite donc le potentiel littéraire qui se cache dans l'usage normal de l'imparfum ce qui est l'usage normal on peut discuter tout en le poussant jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités. Le texte et le contexte littéraire permettent à l'auteur de renforcer certaines connotations et associations et les quelques analyses stylistiques qui se sont intéressées à l'imparfum Proustien ont bien souligné ces affaires. Jacques Borrell notamment a consacré deux beaux articles à ce sujet en 1961 l'un dans la LRF est intitulé Bonheur de l'imparfum où il décrit l'imparfum le temps à la fois de la consommation et du retour le temps privilégié et de la mémoire qui permet une espèce de présence dans l'absence et dans son petit livre Propos sur l'imparfum Jacques Lyon écrit que c'est dans l'imparfum que le passé présent s'étreigne et change leur semence et se féconde l'autre en éducation ces lectures paraissent en fait plus positives que celles de Proust lui-même lui il voit un genre de tristesse et c'est la citation numéro 7 c'est ce genre de tristesse fait de la rupture des habitudes et de l'irréalité et de décor que donne le style de Flaubert ce style si nouveau quand ce ne sera que par là et dans une note en bas de page dans journée de lecture qui date de 1904 il appelle cela un temps cruel c'est ça une citation numéro 7 j'avoue que l'emploi de l'imparfait de l'indicatif de ce temps cruel qui nous présente la vie comme quelque chose d'éphémère d'éphémère à la fois et de passif qui au moment même où il retrace nos actions les frappes d'illusion les anéantis dans le passé sans nous laisser comme le parfait la conciliation de l'activité est restée pour moi une source inépuisable de mystérieuse tristesse Barthes dans le fragment de Miscoura Nouvelle explique l'ambiguïté le contraste entre les deux associations la tristesse et le bonheur l'imparfait il est le temps de la fascination ça a l'air d'être vivant et pourtant ça ne bouge pas présence imparfaite mort imparfaite ni oubli ni résurrection simplement le l'irépuisant de la mémoire c'est une citation numéro 8 il y a donc l'effet de l'heure dans l'imparfait avec tout le bonheur et le mal que les illusions peuvent susciter l'autre effet associé par Proust à l'imparfait est exprimé par des métaphores spatiales et déclarables l'imparfait de Flaubert présente les choses dans un plan incliné tout en demi-terme comme il est aussi dans l'article au contraire du passé simple qui, je cite opère un redressement met un furtif éclairage de plein jour l'absence aux débutants aimés de Berbotte dans la recherche est aussi associé à un certain éclairage et on connaît l'importance des qualités de lumière dans la recherche expérée comme Jean-Paul Chard malgré sa cruauté et sa tristesse l'imparfait apporte donc un doux éclairage atmosphérique mais en fait c'est justement là que résite sa cruauté et sa qualité de l'heure dans cette lumière lointain et dorée comme encore dit Jacques Borrell qui s'avère être une illusion les deux côtés sont au présent c'est justement cela l'article de la nostalgie et la source de la mélancolie qui s'y associe le débit de la prisonnière que j'ai aussi reproduit la citation numéro 9 offre un merveilleusement riche exemple des jeux de lumière accompagnés et radoucés par la lumière d'or et de l'imparfait dans ce long passage qui continue pendant 80 pages à peu près je n'ai pas de copier on trouve néanmoins quelques petits points de le passé simple ces apparitions du passé défini font l'effet d'une interruption dans la poulue de l'imparfait qui apporte un changement momentané de temps et de vitesse je vous j'attends votre attention à ce que j'ai souligné donc j'ai marqué au grâle les imparfaits puis ce fut du reste surtout de ma chambre que j'ai perçu la vie intérieure pourtant ça aurait pu être un imparfait il y a une petite interruption de cette coulée ce fut intervient en effet comme un petit choc comme un morceau de matière solide contre lequel on se heurte sans s'y attendre à l'intérieur d'une substance que l'on croyait fluide cela sert aussi d'introduction de ce cas à la mention de Bloch figure de la société et intruine discrète dans ce cas dans la sphère privée on a l'impression que la trousse se calme un instant avant de retrouver son calme et de continuer son écho en franque on trouve bien des exemples de ce type de contraste plus ou moins fort et marqué selon le cas aucun élément de langage bien sûr ne pourrait se rendre responsable individuellement du rythme et de la sonorité du texte nombre de facteurs y contribuent forcément et non pas uniquement les unités linguistiques mais aussi les relations les suites que constituent la ponctuation donc Isabelle ça vous l'avez analysé et la syntaxe qui ne sépare les structures cependant si on reconnaît le rôle prussien de l'imparfait dans le tempo narratif et si l'on insiste sur sa prédominance dans le récit prussien il faut s'y tenir compte de sa matérialité qui de par sa prédominance quantitative ne peut pas être sans importance pour la sonorité de la prose tous les grands stylistes de Portius à Spitzer de Mouton à Mignon ont insisté sur la musicalité de la prose de Proust Françoise Le Riche conclut son article sur la musique dans le cinéma à Proust avec la remarque que je cite Proust écrit plus en musicien qu'en logicien la scène primitive de la lecture de François Le Champ qui parle à la mer dans Combray souligne en effet l'importance de la qualité sonore du texte dans un langage qui communique lui-même par sa sonorité la douceur dont il parle et suggère par sa folle le point de vue partagé entre narrateur et auteur à cet regard donc c'est la citation numéro 10 un pas de la mer qui amortissait au passage toute crudité dans les temps des verts donner à l'impafait au passé définir la douceur qu'il y a dans la bonté la mélancolie qu'il y a dans la tendresse dirigeant la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer tant oppressant tant au rallaudissant la marge des syllabes pour les faire entrer quoique leur qualité fût différente dans un rythme uniforme elle insufflée à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue douceur et rythme uniforme sont soulignés dans cette expérience de lecture même si c'est ici c'est aussi la voix de la mer qui apporte cette douceur et uniformité en plus du texte plutôt que le texte lui-même Jean Mouton fait référence à la biographie de Proust pour expliquer la pré-direction de Proust pour la douceur même en prose il ne faut pas oublier il dit je cite la part de douceur de douceur à l'encre quelquefois jusqu'à la mollesse qui est dans le tempérament de Marcel Proust ce passage cité lui-même a une couleur bien douce avec la prédominoise de consensuables comme SMFL et une ponctuation et un syntaxe qui suivent le rythme sémantique tantôt pressant tantôt ralentissant le marché et un peu ça c'est continué comme il dit l'air parfait peut donc aussi être perçu dans ce contexte et en général comme une espèce d'amortisseur naturelle dans la mesure où ces terminaisons en « et » dans la première et la troisième personne du singulier notamment les plus utilisées par Proust sont plus ouvertes et représentent donc un son plus bas que les terminaisons « et » « i » ou « u » de la première ou la troisième personne du singulier du passé simple l'imparfait des verbes irréguliers en particulier est aussi plus long que le passé simple « j'étais » contre « je fut » ou « j'avais » contre « ju » qui lui permet d'allonger les groupes rythmiques ce sont des petits détails qui peuvent paraître insignifiants mais qui par la force des grands noms finissent néanmoins par compter ils ont pour effet d'allonger de ralentir et d'adoucir la prose puisque l'imparfait constitue le matériau de base du texte et contribue considérablement à déterminer son tempo et sa sonorité mais il ne s'agit surtout pas de monotonie on sait comment le narrateur de la recherche compte bien différencier les matières quand il s'agira de reproduire ces différents souvenirs pour adapter chaque passage à la qualité des jours exprimés par des métaphores de couleurs et de textures et j'ai repris les deux citations numéro 11 et 12 du copain chez Guermante et d'autant retrouver au part de la matière de l'univers et de la prose qu'il s'agit d'harmoniser dans un petit texte qui date de 1915 vacances de Pâques Proust écrit je cite si j'écrivais un roman je tâche de différencier les musiques successives des jours une citation très connue grâce à Barthes les jours ont donc un rythme qui change et que la prose peut rendre mais il s'agit de le rendre non seulement par la sémantique par la signification mais le rendre par la forme par la sonorité même du texte en produisant en performant un rythme analogue le style reçoit donc déjà une certaine autonomie si reproduction il y a elle se fait non pas ou pas seulement ou pas primordialement par la reproduction des significations mais bien par la reproduction des structures et des dynamismes formels c'est encore une chose que Proust admet chez Flaubert je cite Flaubert le premier débarrasse les changements de temps du parasitisme des anecdotes et des scories de l'histoire le premier il les met en musique dans un bel article intitulé le temple de Proust Giacomo De Votto De Votto De Votto De Votto Votto distingue entre un tempo géométrico et un tempo musical chez Proust en jouant aussi sur l'ambiguïté de tempo en italien entre ton et rythme au tempo et l'innovation et l'innovation de Proust déjà perçue chez Flaubert mais continuée par Proust selon De Votto et justement l'attention à ce rythme ce tempo musical et la nouvelle harmonie établie entre le tempo géométrico qui est le ton de l'histoire le ton narré et la nouvelle harmonie établie entre les deux La fascination que Flaubert exerce sur Proust dès le début de sa carrière littéraire avec les pastiches montre donc l'importance que celui-ci attribue au style à la sonorité au rythme et à la musicalité de la prose Grâce à Flaubert Proust identifie l'imparfait comme un constituant de base de style rêvé C'est même un parfait à des qualités sémantiques très raffinées comme on a dit avec une bonne dose de flou concernant le statut du temporal une ambiguïté et une duplicité même entre distanciation et présentification la qualité d'éclairage et la douce lumière de la nostalgie qui connaît et le subjectivisme auquel il se prend bien Son caractère probable le rend donc bien apte à créer des atmosphères et à générer des impressions dans le lecteur Les premiers essais et bouches de Proust s'inscrivent assez clairement dans la tradition de la prose poétique dans un esprit impressionniste Les pastiches servaient bien sûr le but de se débarrasser des maniérismes et de la hantise des maîtres admirés et la maturation a dû apporter un degré de relativisation et de modération un développement que l'on suit très bien dans la recherche aussi dans le cas du narrateur mais l'euphorie de la prose pour emprunter l'expression de Michel Sangrat persiste visiblement jusqu'au bout de la recherche comme une expérience d'écrivain aussi bien qu'un effet que l'auteur cherche à produire chez le lecteur Il s'agit donc bien d'un effet stylistique ciblé recherché qui n'est certainement pas indépendant du contenu de l'histoire racontée mais qui n'a rien de secondaire non plus par rapport à celle-ci La perfection de l'écriture l'écriture et la réécriture sans fin servent à trouver ou plutôt à créer et à perfectionner l'harmonie des rythmes celui des jours et celui de la prose le tempo géométrique et le tempo musical d'un va-et-vient constante pour l'idée des jours et l'idée de la prose Proust dans ce sens à mon avis n'est pas seulement musicien mais compositeur qui prend constamment à trouver les bonnes notes et qui nous invite à découvrir ses partitions et à les jouer sur nos propres instruments Merci